La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La prorogation du couvre-feu et de l'état d'urgence à Dakar et Tiesse est la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce mardi 19 janvier 2021. Réomi Quotidant nous apprend à Saïune que le couvre-feu est maintenu à Dakar et Tiesse pour huit jours. Et le journal du groupe Réomi Network donne comme explication à cette décision l'augmentation des cas de contamination et du nombre de décès. Ce journal fait aussi remarquer que le président Macky Sall va promulguer aujourd'hui le troisième régime de la loi d'habilitation, lequel vise à gérer les catastrophes naturelles ou sanitaires. Mais du maintien de l'état d'urgence et du couvre-feu pour huit jours à Dakar et Tiesse, l'analyse de Réomi voit un cafouillage juridique et va au-delà des faits. À la page 4 de ce journal, à la une de l'as, l'on déduit de la prorogation du couvre-feu pour huit jours que Macky refile la patate chaude à son administration. Le pouvoir se perd dans les délais et se rabat sur les gouverneurs pour se tirer d'affaires, souligne pour sa part Vox Populi où Antoine Diop annonce huit jours supplémentaires de couvre-feu par des arrêtés des gouverneurs de Tiesse et Dakar. M. Antoine Diop se perd dans ses dates, déclare Moustapha Diakhaté dans 24 heures. Et l'évidence parle d'état et d'illégalité avec la fin de l'état d'urgence et l'attente de nouvelles mesures. Ce que semble confirmer Maître Haussmann Sey qui se prononce dans 24 heures sur les arrêtés des gouverneurs de Dakar et Tiesse pour prolonger le couvre-feu. Il y a un vide juridique. Selon l'avocat qui se demande comment les gouverneurs peuvent instaurer un couvre-feu sans état d'urgence alors que la nouvelle loi n'est pas promulguée. Ce n'est pas conforme ni à la loi ni à la constitution. Il faut respecter les droits des personnes et la constitution plaide Maître Haussmann Sey qui estime que les arrêtés des gouverneurs ne peuvent pas remplir le vide juridique. En termes plus clairs, Maître Sey indique que les gouverneurs ne peuvent pas instaurer le couvre-feu. Gestion du couvre-feu, ce n'est pas comme ça, note par conséquent l'Observateur. Ce journal sur la disparition de la meilleure élève du Sénégal livre le vrai du faux de cette affaire Diariso. L'Obs parle de sa supposée localisation, la fugue et les services de renseignement français. La fugue de Diariso a été confirmée par la police française, informe critique. Réumi Quotidien nous apprend aussi que Diariso a fugué selon les enquêteurs français. Le président français Emmanuel Macron est lui à la une de Dakar Times qui le signale en guerre contre l'islamisme, communisme, capitalisme, socialisme, terrorisme, salafisme, djihadisme. Le président de la République de France s'est engagé au front contre l'islamisme qu'il considère comme une vision séparatiste qui menace les fondamentaux de la République laïque. Littons dans les colonnes de ce journal. Dans celle de Critique, l'on nous apprend que le prophète de Kolda a goûté aux fruits interdits. Il a été confondu par l'examen gynécologique et déféré hier pour séquestration, enlèvement par fraude, viol sur mineurs de 13 ans, actes de pédophilie, consommation de mariages sur mineurs. Le prophète de Kolda et ses disciples risquent gros alertes critiques. Libération signale par conséquent un sale temps pour Daoudaba et compagnie écrouillère pour des faits criminels. Ce journal nous conduit par ailleurs au plateau pour livrer les détails du ridicule loyer mensuel payé par les Portugais de Dakar Nav à la Sirne et signale 2,3 millions de francs CFA pour 24 appartements. Pendant ce temps, les anciennes basketeuses se crêpent le chignon pour 40 millions de francs CFA renseigneraient au mi-quotidien. L'observateur informe au même moment qu'un milliard en faux billets de 150 euros a été saisi par la Dicou Mamel. Le chef du gang, un ivoirien et ses trois acolytes seront déférés aujourd'hui, informe l'observateur. Evox Populi informe que le Sénégal est classé au dixième rond des 52 endroits à visiter en 2021 du New York Times. Et ce journal y voit une lueur d'espoir dans la grisaille d'un tourisme impacté par la COVID-19. COVID-19 qui continue de faire des ravages selon l'AS qui rapporte 11 morts en 24 heures. Et critique dresse un bilan affolant du couvre-feu faisant état de 3064 cas supplémentaires et 87 décès en 12 jours. Ce journal revient aussi sur la sortie de la première dame, Mariem Feisal. Evox Populi aussi livre les confessions de Mariem Feisal qui a parlé de sa fondation, de sa vie de première dame atypique, mais aussi des réseaux sociaux. Sur ce dernier sujet, la première dame se dit « Old Fashion », « Je n'ai pas de compte Facebook », « Je ne tweet pas », informe Mariem Feisal dans Vox Populi. Et dans Réoumi Cotignon, l'on livre l'hommage d'Idi et le témoignage de Mbannik Diop suite au décès de Ngaïdoba. Le président du Conseil économique, social et environnemental a rendu un dernier hommage à son collègue, cher Ngaïdoba, décédé avant-t-il à l'hôpital principal de Dakar. Mariem Feisal retient de l'âme sa compétence et son dynamisme, note Réoumi. Mbannik Diop, qui l'a côtoyé, témoigne lui l'avoir mortrie. « Je ressens une profonde tristesse, car cher Ngaïdoba était non seulement un collègue au CES, mais c'était aussi un grand ami avec qui il s'égait au Conseil économique, social et environnemental », souligne Réoumi Cotignon, où Mbannik Diop qualifie de « grande perte » pour le cinéma africain en général, et le cinéma sénégalais en particulier, la disparition d'Ngaïdoba, qui, souligne-t-il, a été de tous les combats pour le rayonnement du cinéma africain au sein de la Fédération panafricaine des cinéastes, où il a occupé les fonctions de secrétaire général chargé de la zone union économique et monétaire ouest-africaine. En Premier League, mandi, les blouses sont sous très grosse pression, signale Stade, le quotidien du sport, qui évoque l'affiche Leicester Chelsea prévue à 20h15. Et dans Sunulambe, l'on informe Kama est en train de s'armer pour détrôner Moodlo, ici à travers des salles de musculation à Pekin, mais aussi les dunes de Tivawanpeul. Balagaïdo, lui, pendant ce temps, se blinde à la Mecque pour battre Bombardier et réaliser une meilleure fin de carrière, informe Sunulambe, où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.